On est de retour sur Gaming Live, toujours avec Personne de Vain Qu'un Poinette ! Toujours avec Manu, avec CND ! Tu sors, rentre chez toi ! Avec CND, c'est CND ! Vous l'avez tous reconnu, il est plus grand, il a moins de cheveux bien sûr. C'est totalement CND. Et Epsilon qui remporte le cut-round sur Overpass, on est parti. Du coup sur ce GR, la map choisie par les navis. Et Epsilon ayant perdu la première, il faut à tout prix qu'ils arrivent à mettre un gros side de défense. On se rappelle du jeu d'Enatus-Vincer avec Arthes qui soulignait une passivité totale de la part des joueurs navis hier sur leur side terreau. Ça avait plutôt bien fonctionné au niveau de ce bombe-side B. Du coup, on va voir ce qu'ils vont nous proposer cette fois-ci les joueurs des navis sur ce round. On notera que du côté d'Epsilon, c'était quasiment limite du 4 en B. On a seulement Sixer qui commence à se replacer avec Major pour là aussi faire une défense bombe-side clairement au niveau de ce BPA. On va attendre les joueurs navis sur les BPA. Et on a déjà Scream qui est en train de se replacer avec ses coéquipiers. Il a eu du mal à trouver l'entrée. C'est ça qui me dit, j'ai peut-être un petit peu doute, ils connaissent bien la map, les joueurs d'Apsilon. Ils ont off totalement le bombe-side B en revenant à 2 par la construction. Oui, il est très joli, il est shot de la part de Uzi. Et Sixer sur ce coup-là, deux très bons kills d'ouverture qui ont été pris. Le backup qui est instant de la part des navis, ils se sont dit hop, 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 ça sent très mauvais. GMX qui va avoir forte affaire et GMX qui prend une très bonne info sur ce coup-là. A défaut de prendre un kill, si finalement, le kill sera pris également. Le Scream qui a déjà backup. Et là pour les navis, c'est un GR qui se passe de manière catastrophique. Le très beau headshot de Scream, une fois de plus. Et Guardian qui se retrouve tout seul. Guardian en 1v4, il arrive à prendre le premier kill. Mais on va aller le chercher à 2. Très bien fait de la part des joueurs Epsilon. Et un GR plutôt bien sécurisé. Oui, c'est clair. Très très bien joué de la part des joueurs Epsilon. Et ça, c'est plutôt cool de les voir commencer comme ça. Sachez également que lors de la grande finale, on vous en parle tout de suite, il y aura une souris SteelSeries Sensei Wireless à gagner d'une valeur de quand même 150 euros. Et ça se passera tout à l'heure sur un petit jeu concours. On vous en parlera vers 18h30. Il y aura un ou deux tweets qui partiront et on vous expliquera comment gagner cette souris. Et vous ne serez même pas obligé de RT Follow comme toutes les raclures du net. On va la faire à la bien. Et la Sensei, c'est une grave, une bonne série. La preuve, c'est même celle que j'utilise. Donc, si ça, ce n'est pas une preuve de qualité, je ne sais pas ce qu'il vous faut. On est parti du coup, logiquement, et bien sûr, du FAMAS de la part des Epsilon. Et du Deagle, du CZ, du Kevlar pour les joueurs Navi. Sixer, lui, s'avance énormément sur la longueur. Là, c'est plus un style de jeu à la Virtus Pro, ce qu'est en train de nous proposer les joueurs des Epsilon. C'est-à-dire une prise très avancée de cette longue au niveau de cet upper park. Comme on pourrait prendre Dust2, l'AGA. Et ce qui va permettre au niveau de ce lower park d'avoir Major en situation idéale. Sauf que Major, ça fait directement atomiser. Sixer continue de off le BPA. Et là, il y a un petit problème parce qu'on n'a pas le contrôle du connector. Et donc, du coup, ça pourrait revenir au niveau de ce lower park. C'est un petit peu comme hier, tu te souviens, dans le match qu'on avait déjà vu des Navi sur Overpass. Et bien, on avait Guardian qui s'était extrêmement relaxé avec Scythe sur la longue. Et du coup, ça s'était faufilé derrière en mode sneaky, sneaky bitch. Pour l'instant, ça rééquilibre quand même un petit peu les scores. Scythe qui décide de s'avancer sur le BP, qui prend le bon headshot. Le double kill de la part de Scythe, qui est extrêmement important. Et très bien fait, le BP qui est offert maintenant au joueur Navi. On couvre bien Sixer qui est en train de revenir quand même. Sixer qui prend le kill. Ça reste juste de V2 avec la bombe qui va peut-être être posée par Guardian. Ils ont l'avantage des points de vie. J'ai vu que ça n'a plus trop de HP. Mais Sixer qui arrive au bon timing. Parce que la bombe ne va pas pouvoir être posée côté Guardian. Et c'est gagné. Très bien joué de la part de Sixer. Et là, il a déjà fait un super round. Certes, il a off le A, mais il est bien revenu au B au parfait timing. Il a vraiment empêché cette pose de bombe. La pose de bombe qui est difficile sur le BPB d'Overpass. Si tu n'as pas de smoke quand même, c'est assez dur à planter de manière totalement safe. Mais belle ouverture de ça, une fois de plus, sur ce BPB. Le double kill au P250 qui a fait extrêmement mal. On repart du coup logiquement sur une écho totale de la part des Navi. Sauf, eh bien, ça ce qui avait pu garder son FAMAS. Maintenant, oh là là, la grosse agression. Une fois de plus, un Sixer qui ne respecte pas. Un Sixer qui va chercher et qui recule instantanément. Qui a pris une petite info sur ce coup-là. Et pendant ce temps, c'est GMX qui va s'avancer au niveau de la longue. Et Uzi qui prend un kill construction. Ça part plutôt pas mal pour les Epsilons. On se demandait s'ils avaient taffé la map. Et pour l'instant, même s'ils ont la supériorité au niveau des armes, eh bien, ils s'en sortent quand même pas trop mal. C'est clair, il y a la place du côté des joueurs Epsilons. Comme hier, le début n'est pas forcément au rendez-vous du côté des joueurs Natus Vincere. On a un petit peu de mal. Et là, du côté des joueurs Natus, on a récupéré quand même une arme côté CISD. On va voir ce qu'on va pouvoir faire avec ce FAMAS. Qui a été équipe sur le round précédent, bien sûr. Oh, Sixer ! Au niveau de la construction, vas-y, rentre chez toi. Ça y est, retourne à tes études. Mais attends, il reste un X avec ce FAMAS. C'est du 3v2. Edouard a réussi à gratter un petit kill. Mais Majeur est tellement bien revenu. Il arrive à avoir du monde. La bombe qui sort de cette smoke. Et Majeur qui est bien en place, qui va prendre un premier kill. Et c'est Sixer qui va probablement finir le boulot. Ils ont eu un peu de mal pour l'instant à tuer Star X. Qui tombera finalement sur le P2000. Ça fait un peu plus de thunes au passage. Mais 3-0 pour les joueurs Epsilon. C'est la base. C'est complètement la base pour les joueurs Epsilon. Là, qui arrivent très bien à sécuriser ce début de side. Et un Sixer qu'on a vu un petit peu... On n'a pas vu si fort que ça pour l'instant dans la compétition. Et qui s'offre un petit 7-0-0. Et qui est extrêmement, extrêmement agressif au niveau de ce BPA du middle. Et maintenant, il va reculer un petit peu. GMX Kalawap, Sixer justement, qui ne l'a pas repris. Qui est toujours à la M4. Et du côté Navi, on a acheté avec les moyens du bord. On n'a pas fait tant de kills que ça. La bombe n'a pas été si souvent plantée. Du coup, ça est toujours avec un CZ. Et c'est un round armé extrêmement prudent qui est en train de se jouer. Majeur bien placé quand même. Majeur qui est au niveau des toilettes. Et le contrôle pour l'instant de la construction et du connecteur à l'avantage des joueurs des Natus Vincere. C'est l'endroit principal où beaucoup d'échanges vont se baser. C'est important de contrôler cette position pour pouvoir bien rediriger le jeu du côté des joueurs terreau. Et là, les joueurs abstiennent toujours sous le même setup. 3 en B en début de round. Avec cette joueur pour l'instant qui fait l'électron libre. C'est Scream entre le A et le B. En B en début de round. Ils se replacent en A si besoin. Et les joueurs Navi qui sont en train de se replacer direction le BPA. Sauf que Scream semble déjà bien en place avec ses coéquipes. Attention, un majeur qui serait replacé fond BP parce qu'il n'a plus beaucoup de points de vie. Et Navi qui repart sur un jeu extrêmement lent comme on avait vu hier sans doute. Une petite agression de fin de round seulement. Eh bien, ils n'ont pas le temps de smoke que ça. Ils ont des molotovs. Voilà, les molotovs qui vont partir et qui vont empêcher un petit peu les CT. Qui vont interdire aux CT la défense sur le BP. Et en plus, se permettre de récupérer le kill sur majeur. Sixer qui a été gourmand. Sixer qui sort de la smoke sans aucune protection et qui va se faire ouvrir par Star X la bombe qui a été plantée. Et là, ça va venir très dur pour Epsilon d'aller le chercher. Exactement. Du côté des joueurs Epsilon, c'est très compliqué. Maintenant, en situation de 5v3 avec la WP en plus, l'option de jeu qui devrait être choisie du côté des joueurs Epsilon, c'est essayer de keep les armes. On va faire tomber des joueurs Navi. Également, c'est important de faire tomber un maximum de joueurs terreau tout simplement pour, au prochain point, essayer d'empêcher des joueurs Natus Vincere d'acheter si on remporte le prochain round du côté des joueurs Epsilon. C'est du 3v2. On aura fait tomber deux joueurs. Ce risque de ne pas être suffisant. Là côté, GEMX, il faudrait gagner le duel. Sauf que Guardian vient lui tomber dessus. On ne sauvegardera pas la WP du côté des joueurs Epsilon. Premier round d'achat remporté par les Navi. Oui, la WP qui tombe, c'est quand même cher pour les joueurs Epsilon qui sont justement dans une galère financière, on peut le dire. Scream qui a gardé son arme, donc Scream qui va se permettre d'acheter du stuff. Parce qu'après tout, il n'y a pas de raison. Autant qu'on est quand même un joueur qui soit complètement équipé, complètement posé et prêt à aller jouer. Et on va d'ailleurs le laisser tout seul sur son BPB Scream. Scream qui est souvent laissé tout seul d'ailleurs sur pas mal de maps. Maintenant, il a le niveau, il a le talent pour le faire. Et j'espère pour lui parce que ça arrive quand même pas mal. Et c'est GEMX qui a eu le temps de gratter un premier kill. On a off le connector du côté des joueurs Epsilon. On va arriver tous au niveau de ce BPB par la construction. Ils sont là pour défendre les joueurs Epsilon. Il y a peut-être moyen de mettre ce round. Mais attends, il y a quand même Edward qui ne traîne pas là. Edward qui en fait un Edward qui en fait. De Scream qui n'a pas pu intervenir à l'avant. Posé par les joueurs Natus Vincere. Scream qui ne parviendra pas à prendre deux kills. Si finalement sur Star X, mais c'est peut-être un peu trop tard. Ah, ça dépend, il peut le faire. Là, il reload par contre le mauvais timing. Edward qui va aller le chercher, c'est dommage. Majeur qui se retrouve tout seul et Majeur qui va tomber. Scream qui a hésité un petit moment avant de revenir dedans. Il aurait pu faire un peu plus mal, être plus impactant avec sa M4. Et malheureusement, ça n'aura pas été le cas. Du coup, Scream d'ailleurs qui se retrouve très 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 low echo. Étant donné qu'elle n'a pas pu vraiment capitaliser dessus au round précédent. Vu tout le stuff qu'il a acheté. Il va donc partir sur un digueul. Il nous a montré de très belles choses avec depuis le début de la partie. Le reste de ses coéquipiers ont acheté, mais un petit peu dans le dur. Ouais, mais il fallait acheter du côté des joueurs Epsilon. Il faut empêcher les joueurs Natus-Vincer de s'envoler dans cette partie, de revenir surtout à hauteur des joueurs français. Ils sont sur le hard side. Les joueurs Epsilon, les joueurs Navi plutôt. Et c'est Starix qui va prendre le premier kill sur Majeur Vigilant. Là, le joueur ukrainien avec Guardian qui arrive à enchaîner tranquillement. Ça déroule pour l'instant du côté des joueurs Natus-Vincer. Et les joueurs Epsilon qui ne semblent pas faire le poids sur le second d'armée. Et on a bien compris qu'Epsilon jouait agressif au niveau des escaliers et au niveau de la longue. Donc on les attend de la part des joueurs Navi. Et pour l'instant, ça a plutôt marché. GMX qui traînait un petit peu dans les toilettes également et qui a pu récupérer un kill sur Edward. Mais là, pour l'instant, 4v3. On a quand même un GMX bien avancé aussi qui va peut-être galérer à revenir bien au niveau de ses coéquipiers. Surtout que Starix l'attendait sur ce coup-là. Et là, 4v2. Mais les deux joueurs qui sont là pour défendre le BP à un Scream avec son Deagle font BP. Ça va être compliqué pour lui. On va rentrer sans stop du côté des joueurs Natus-Vincer. Et Scream qui va tomber directement avec le bon Molotov en plus derrière pour s'assurer le coup. Uzi qui revient sur ce BP. Uzi qui prendra un kill. Mais voilà, Guardian était vigilant. Il prendra à nouveau un triple kill sur ce round. Guardian est chaud. 3 partout. Pas d'argent côté des joueurs Epsilon. Et Navi ont l'opportunité de prendre le lead dans cette rencontre. Et de mener pour la première fois au score sur Overforce. 4v3 s'il remporte ce round. Ah bah là, ils sont plutôt pas mal. Ouh, par contre, un Sixer à FK là. Ah non, c'est bon, c'est bon. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Un petit problème technique. Mais quand même. On va donc partir sur une écho assez logique de la part des joueurs Epsilon. Sixer qui fait des choses assez étranges. On a l'impression qu'il teste un petit peu sa sensie. Et la grosse agression déjà au niveau du BPB. Edouard de Roux qui se fait bien poker. Majère qui va prendre le kill. Non, ce sera Scream finalement. C'est bien joué. Scream qui en prend un GMX qui arrive à enchaîner. Double kill de la part de Scream. On va enchaîner là-bas du côté de Scream. Le triple kill sur ce round. Il ne reste plus que Six. Maintenant, mais Six va se faire courir dessus par Scream. Attention à pas se donner quand même du côté des joueurs des Epsilon. Mais on se retrouve en situation de 1 contre 2. Très beau round de la part des joueurs Epsilon. Ouais, maintenant attention. Ça, est-ce qu'il peut le faire ? Qu'il va prendre le kill 1v1. Et la bonne décale de GMX juste derrière sur le reload. On sécurise un kill. Et l'écho qui est mise une fois de plus par les joueurs Epsilon. Epsilon qui restera sans doute l'équipe qui a mis le plus d'écho sur tout le tournoi. Et franchement, c'est assez impressionnant de les voir jouer décomplexés comme ça avec les CZ. Le CZ qui fait tellement mal. Un gros round d'armée de part et d'autre. Uzi aux snipers pour les joueurs Epsilon. J'avoue que la gestion du snipe chez Epsilon, c'est quelque chose d'assez étrange. Mais c'est quand même impressionnant parce que les Epsilon, sur ces rounds d'écho, ils sont limite plus forts. C'est un danger permanent pour l'équipe adverse. Ouais. Comme hier, même schéma de jeu aujourd'hui. Les joueurs Epsilon sont assez bouillants avec les CZ. Et du côté Navi, on la joue très prudent. Le jeu Navi sur Overpass, ça reste quand même vraiment à base de contrôle. Ah Uzi qui cherche, qui cherche un petit peu. Ça ne passe pas très loin des pieds de side. Et il pourrait récupérer peut-être un petit kill. Et pour l'instant, on se regarde dans le blanc des yeux. Et voilà, Guardian qui va prendre le bon kill d'ouverture. On lui ouvre la porte et il décale instantanément derrière. GMX qui tombe. C'est un 5v4 qui va se jouer maintenant. Et les Navi vont pouvoir rediriger à leur guise. Un petit peu comme Jean-Rangefort, tu vois. D'accord. Super à la référence. J'ai à travers me réfléchir. Qu'est-ce qu'il venait faire ce monsieur dans cette histoire ? En tout cas, les joueurs Natus Winser qui sont en train d'essayer de préparer ce BPA. Mais regardez, la bombe est plutôt en retrait là-bas au niveau de ce canal. Pour prendre la direction du bombe side B. Ça va être un fake proposé par Edward avec son coéquipé XS. Ils vont essayer de couper la rotation. Il y a un majeur qui est bien présent. Qui va faire tomber la bombe. Et là, les joueurs Epsilon ont l'information. Et ce round devrait filer à l'avantage des joueurs français en 4v3. Et qui sont maintenant regroupés à 3 au niveau du BPA. 20 secondes quand même. Ce n'est pas beaucoup. Surtout que Majore fait tomber une deuxième fois la bombe. Très beau round de la part de Majore. Qui va prendre le triple kill sur ce coup-là. Et surtout des kills vraiment, vraiment importants. Il fait tomber deux fois la bombe à 20 secondes de la fin. C'est free round. Epsilon qui mène 5 à 3 quand même. Qui s'en sort pas trop mal sur la map. Ouais, c'est ça. Et 5 à 3 avec des joueurs Natus Winter en plus en économie. Belle opération du côté des joueurs Epsilon. Qui en remportant ce round d'écho tout à l'heure. Se mettent sur une superbe dynamique. Parce qu'ils arrivent à enchaîner sur le round d'armée suivant. Et là, poussent les joueurs Navi en écho. Donc en marquant un round. C'est limite 3 qui sont passés à l'avantage des joueurs Epsilon. Attention à être vigilant. Et c'est GMX, sniper offensif au niveau de cette longue. Et qui va prendre le premier kill. La contrôle de l'hopper part. On prend du poc au niveau de ses toilettes. Du côté de Majeur. Avec un Xos qui est sorti avec son P250. Et qui l'a atomisé. Ouais, et d'ailleurs qui a récupéré la car. Et qui continue à aller chercher un Xos. Il a vu que ça s'est avancé. Attention quand même. Voilà, il y a un joueur dans son dos. C'est Sixer qui va récupérer le kill. Et là, l'agression des Epsilon qui a été totalement payante. Edouard qui tente un petit peu d'aller chercher. Ouh, attention. Sixer qui ne s'en doute pas. Est-ce qu'il a entendu ce saut ? Il se cherche. Il se cherche complètement. Edouard qui est dans le dos. Il sait que Sixer est dans le coin. Mais pour l'instant, c'est un duel avec un arbitre qui passe par là. C'est GMX qui lui dit « Ok copain, je vais t'aider ». Et le dernier joueur tombera sur un triple kill de Sixer. Qui nous fait une très belle entame de match aussi. Tout comme Scream, tout à l'heure. Très efficace avec son CZ. Ou comme Majeur qui arrive également à peser avec cette arme. Ce CZ, 6 à 3. On est passé par une écho côté navire. On peut repartir sur un round d'achat. Mais les Epsilon qui font un mini-break déjà. Les Epsilon qui sont en train de creuser un petit peu l'écart GMX. Et Majeur était le seul joueur qui n'avait pas encore pris la WAP du côté des Epsilon. C'est chose faite. Les joueurs Epsilon qui se passent vraiment le sniper. Qui n'ont plus vraiment de sniper attitré. Et là par contre, c'est une grosse agression qui est en train de se préparer au niveau du B. La construction qui est totalement prise par les joueurs navire. Les navire qui vont peut-être repartir. C'est une chose qui marchait plutôt bien pour eux dans le style Tero face au LDLC hier. C'est-à-dire jouer le Bombside B assez vite. Mais regardez, avec les Epsilon très offensifs au niveau de cet upper park. On prend des bonnes informations. Ça permet de se replacer du côté des joueurs Epsilon au niveau de ce Bombside B. Il va falloir très vite se repositionner également du côté des joueurs CT avec ce kill pris sur scrim. Voilà, la bonne smoke d'ailleurs qui va dîner un petit peu la hauteur. Et on va s'avancer maintenant. Uzi toujours présent sur le BP. On a vraiment des positions totalement abusives pour les CT. Majore qui va prendre le kill, qui va se faire revenge totalement derrière. Et Uzi qui prend le premier kill. Les bons jeux de stuff pour l'instant qui empêchent les joueurs navirent de planter. Et voilà, Uzi qui abuse et abuse de la cuvette. Uzi, super, très bien fait. Uzi qui a fait son round et qui met un nouveau point pour les joueurs Epsilon, le quatrième consécutif. Avec encore une fois les joueurs Natus Winsert en économie. 7 à 3, 10 rounds de joueurs Epsilon qui semblent enfin débrider la machine avec 10 kills de la part de GMX. 10 kills également du côté de Sixers. Mais on sent que l'équipe là est totalement entrée dans son match. Là elle est bien, surtout qu'on a 8 cassettes dans la banque de Sixers. Donc ça commence à compter énormément en CT. Et ça n'a pas joué agressif sur ce coup là. On se dit peut-être que ça va commencer à se méfier du côté Navi. Donc ça alterne plutôt pas mal. J'ai les Epsilon qui maintiennent un petit peu ce doute dans l'esprit des joueurs Navi. Est-ce que cette fois ils vont agresser ? Est-ce qu'ils vont jouer reculé ? J'ai un mix qui a failli se faire avoir sur ce coup là. Mais il va quand même gratter le kill au CZ. Et pour l'instant les deux kills d'ouverture qui sont bien pris par les joueurs Epsilon. Sixers qui va encore faire tomber la bombe. Et ça va être dur. Et Gordon qui s'est infiltré. Bien joué. Il va prendre un kill tranquille sur Uzi. Récupérer une M4. On va voir ce qu'il va réussir à faire le joueur d'Anatus Winsser avec cette arme. Il est accompagné d'Edward en situation de 2 contre 4. Le BPA est bien contrôlé à 3 par les joueurs Epsilon cette fois-ci. Avec Sixers qui enchaîne, qui est chaud bouillant, qui va chercher un double kill. Il ne reste plus qu'un joueur face à lui. C'est Edward. Edward qui va se retrouver sous pression mais qui va mettre un gros Wendiggle. Un pauvre Wendiggle sur ce coup-là. Mais ça ne suffira pas quand même. Il était à 6 HP. GMX va aller l'achever au CZ qui est pratiquement l'arme la plus utilisée de GMX aussi je pense. Sur ce tournoi Lockknife No de la part de Easy. Ça se taunte un petit peu. Bonne ambiance tout ça. C'est complètement la fête. Et on part sur un round d'achat de part et d'autre. Guardian a son sniper. GMX garde le sein depuis quelques rounds maintenant. Et on repart sur une énorme agression. GMX Sixers comme d'Abuco. C'est toujours offensif au niveau de cet upper park. Attention quand même parce qu'il va y avoir du contest du côté des joueurs Natus Vintzer qui envoient du stuff. On va essayer d'y aller du côté de Guardian qui repère un premier joueur qui va faire tomber GMX Sixers qui se retrouve exposé. Et là ça va vite. Très vite. Deux balles de Guardian. Deux têtes. Enfin pas deux têtes. Deux morts. Deux joueurs en moins. Mais attention parce qu'il y a un majeur qui essaye de compenser. Pendant ce temps-là avec une agression on arrivera à faire le revenge du côté d'Edward. Et toujours cet avantage numérique gardé par les joueurs Navi. Du coup les Epsilons reviennent à deux au niveau de ce BPA. Sauf que pendant ce temps-là la bombe est au chaud au niveau de ce lower park. Mais on va tomber du côté de Guardian et ça remet tout le monde en 2v2. Mais Seed passe par là. Et là le 1v2 va être difficile pour Uzi. Il a 5 HP. Il est bien placé sur le BP. Mais par contre on doit s'y attendre. Attention Edward. Tu n'as pas ton arme en main et pas ton arme en main. C'est la sanction 1v1 maintenant. Il reste 45 secondes. Il ne pourra pas le jouer autant Uzi. Il va aller chercher ça HD. Il n'est pas du bon côté de la caisse. Il fallait faire un choix. Duel remporté par le joueur Navi. Mais on a la banque nécessaire pour acheter derrière du côté de LDL-C. De Epsilon. Oh là là. Ça fait deux fois que je confonds. On sent que tu es impatient de les voir jouer. Je tremble. Je le veux. En tout cas les Epsilon qui arrivent à enchaîner. Qui nous montrent un très beau side CT. Après la Navi a marqué un petit point. Ils peuvent repartir sur une achat. Les joueurs Epsilon parce qu'ils ont réussi à keep beaucoup d'armes sur les rounds précédents. Il faut réussir à enchaîner maintenant pour les joueurs français. Repousser ces joueurs Natus Winsert en écho derrière. Parce qu'ils n'ont qu'une seule arme. Ils ont reset leur cycle économique. Et s'ils perdent ce point. Les joueurs Ukrainiens sont en écho derrière. Ouais. Ouh là. Voilà. Guardian qui s'est fait bien POC par Scream. Et le... Ouh. Attention. On n'avait pas surveillé la porte. Uzi qui était présent. Uzi qui va quand même prendre le double kill derrière. Et là c'est un 2v4 qui va se jouer dès le début. Les rounds qui s'enchaînent vraiment à une vitesse. En tout cas les Epsilon qui mettent beaucoup de pression en début de round. Et pour l'instant ça fonctionne. Regarde. Il reste encore une minute à jouer. Et c'est un 2v4 qui va devoir être géré par les joueurs de Navi. On en voit Saïd un petit peu tenter d'aller chercher une information. D'aller rééquilibrer un petit peu les scores. Chercher du kill. Mais pour l'instant on n'a pas trop de chance sur la décale. Attention au niveau de ce Toxic. Du côté de Saïd on a Majeur. On a également Uzi qui est présent. Et c'est Uzi qui va aller chercher encore une fois un triple kill sur ce round. Uzi chaud bouillant maintenant aussi pour son équipe. Il est en train de rejoindre GMX et Sixers parmi les hommes forts de son équipe. Sur les rounds armés et du côté des Navi. Il ne reste plus qu'un seul joueur maintenant. Edouard. On va voir ce que va nous proposer le barbu. Eh bien visiblement il va faire Uzi. En l'arrêtant un petit peu dans son killing spree. Et c'est parti. On stuff et on y va. Il va falloir, ça va être dur quand même. La smoke qui est bien placée et qui va l'empêcher vraiment d'aller jouer ce round. Il reste 10 secondes. Il sait qu'il ne pourra pas le faire. Et là il va être pris complètement en étau. Et il va tomber Majeur qui récupère ce dernier kill. 9 à 4. Eh bien pour l'instant c'est un très bon side d'Epsilon. Maintenant il faut continuer à mettre de la pression. Parce que du côté terreau ça va peut-être être plus difficile. C'est clair. Aller chercher 11 rounds du côté des joueurs d'Epsilon sera bien. Les joueurs d'Avi ont marqué 4 rounds de terreau. Ça reste correct. S'ils pouvaient en virer à 10,5 ou 9,6 pour eux ça serait vraiment une superbe opération. Sauf que le 9,6 il est un peu compliqué à envisager du côté des joueurs ukrainiens. Surtout qu'on est sur un round d'économie. Comme on l'a dit le cycle économique a été reset tout à l'heure en allant cherchant le quatrième point. Et derrière donc les joueurs Epsilon ont l'occasion d'aller chercher un round bonus. De porter leur avance à 10 à 4. Là attention à Sixer qui est bien positionné au niveau de cette longue. Il va prendre un premier kill, il va prendre un double kill. Tranquille Sixer. Il fait toujours ça depuis le début. Depuis le début il s'avance toujours comme ça. Si vous jouez un jour Sixer que ce soit en MM ou en compétition. Vous le saurez sur Overpass. Et bien il s'avance tout le temps pendant ce temps. Et bien Majer n'est pas en reste. Il a récupéré également son double kill. Et il ne reste déjà que Sized qui est repéré et qui va tomber. Sous le coup de snipe de GMX. 10 à 4. C'est d'ores et déjà un très bon side maintenant. Il faudrait mettre le 11ème. On va acheter du côté des navis. Mais on va acheter un petit peu dans la douleur. Parce qu'on n'a pas beaucoup de thunes. On n'arrive pas à planter la bombe. On n'arrive même pas à passer sur les BP. Et du coup et bien voilà. Pas beaucoup de stuff du Galil. Pas d'Awap chez Guardian. Et on va visiblement tenter de la jouer assez paquée quand même. De la part des joueurs navis. Pour l'instant ça délaisse complètement le B. Et on varie le setup du côté des joueurs Absylone. Cette fois-ci on va partir à deux joueurs au niveau de ce lower park. Avec le sniper GMX. Mais également Majeur. Deux AWP pour prendre le lower park. Pour gérer la sortie du connector. Pendant ce temps-là on a eu Uzi qui a été un petit peu offensif sur le début de ronde. Au niveau de la construction. Mais c'est Majeur. Voilà bien vigilant. Qui va prendre un premier kill. On va quand même essayer d'aller faire tomber ces snipers. Mais il y a GMX qui répand et qui couvre son coéquipier. Sixer qui offre le upper park. Et qui vient aider au niveau de ses toilettes. On a fait le nettoyage du côté des joueurs Absylone. Et là on commence à se dire une troisième map est peut-être envisageable. C'est vrai qu'on n'y croyait pas du tout. Surtout qu'Overpass étant la map des Navi. Et ça fait quand même deux fois que Navi sélectionne Overpass. Il semble assez ferme en terreau quand même dessus. C'est ça le problème. Et se font quand même bien bousculer. Après la map n'est pas finie. Attention. Navi c'est capable de mettre un mur en CT de manière absolument ignoble. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais pour l'instant Epsilon n'a pas à rougir du tout de sa prestation sur le side CT de Overpass. Side qui va justement aller chercher un petit peu à la décale. A aller tout simplement gratter du kill. Mais GMX est quand même bien placé. Il a déjà pris double kill dans ce round là. Et ce serait possible d'en récupérer un troisième. Voilà qui est fait. Sixer était également présent. 11 à 4. Bon side CT de la part des joueurs Epsilon qui n'ont pas concédé trop de rounds. On s'est inquiétés tout à l'heure. Quand on a vu ces joueurs Natus Winser enchaîner trois rounds consécutives. Revenir à trois partout. On s'est dit que ça va être un peu compliqué pour les Epsilon avec la lancée des joueurs Navi. Et la bonne réaction qui est venue sur un round d'économie. Avec un scrim avec son CZ qui a réussi à faire la différence en cherchant triple kill. Et ce round CZ qui a fait clairement la différence. Parce que la dynamique est repartie à l'avantage des joueurs Epsilon. Qui arrivent à s'imposer donc sur ce premier side. 11 à 4. Pour eux, pour s'éviter des nœuds au cerveau, il faudrait remporter ce pistolet. Et mettre au fond les joueurs Natus Winser maintenant. Ça c'est vrai. Mais après, attention quand même. Les joueurs Navi peuvent vraiment revenir dans cette partie. Ça n'est absolument pas fini pour eux. Que vont nous proposer les équipes pour ce pistolet round ? On est plutôt présent au niveau du B pour les CT. On voit qu'on a une défense à 3. Et on va visiblement faire un fake un petit peu en A de la part des Epsilon. Pour ensuite, on a 3 joueurs complètement stackés. Tu le vois ici, complètement en attente d'un futur call vers le B. Donc une technique un petit peu vicieuse de la part des Epsilon. Et c'est pas mal, c'est ce qu'on aime. Les stuffs qui vont partir pour le A. Et en plus, Star X qui s'avance complètement. Et qui va tomber. L'info normalement est donnée. Ça ne sera pas du A. Ce sera complètement du B. Et les joueurs Epsilon qui vont s'avancer sur le BP. Oulala, il y a un petit bug dans les commandes. J'y suis désolée. 3 contre 3. Par contre, il y a une bonne réaction de la part des joueurs Natus Vincere. On a fait tomber cette bombe. On est en train de la reprendre au niveau de cette construction. Mais il y a Scream qui passe par là. Qui vient nettoyer un petit peu du 1. Un V1 maintenant grâce à ce bon kill de Guardian. Là-bas, il y a Scream qui est en train de poser la bombe. Guardian qui l'attend patiemment à la sortie. Guardian qui va le toucher. D13 à ce côté Scream. Scream, il faut qu'il sécurise la tête. Il va y aller. Pour l'instant, il n'arrive pas à prendre le kill. Guardian qui va venir chercher ce pistolet. Pour les joueurs Natus Vincere. Oui, il a largement le temps, je pense. Ça va le faire. Et très beau rune de Guardian. Et c'est dommage parce que ça partait pas si mal que ça. Le backup était amorcé de la part des navis. On a pris le kill sur Star X qui s'était beaucoup avancé sur le B. Mais très belle défense sur le BP. Malheureusement, mettant en mêlée un petit peu dans les caméras. Vous n'avez pas forcément pu voir tous les kills. Mais Guardian qui arrive à s'en sortir sur un 1v2 de qualité. Et du coup, les navis mettent ce GR. Les navis Guardian qui prend quand même un AWAP. Il y a une rune numéro 2 à WRP. Pas de souci. Pour le sniper des joueurs Natus Vincere. Ok les gars, j'ai fait mon taf. De toute façon, il est chaud bouillant. Il a fait 3 kills sur ce pistolet. Il a quand même été le joueur le plus impressionnant sur le site Théo du côté des joueurs Natus Vincere. Donc voilà, il est chaud bouillant Guardian et c'est peut-être lui qui peut permettre à son équipe d'inverser la tendance sur ce match. On va voir un petit peu en tout cas ce que ça va donner du côté des Psylones. Eh bien on traîne un petit peu, on contrôle ce connecteur, ces escaliers. Et on décide finalement d'aller tous ensemble faire un tour dans les toilettes pour repartir vers la longue. Est-ce que c'est le bon choix ? On a quand même pas mal de monde. On a deux joueurs. Deux joueurs qui sont prêts à recevoir, dont Guardian, dont ce sniper. Ça va être, ça s'annonce quand même difficile à passer sans stuff sur ce BPA je pense pour les Psylones. Ouais c'est clair. Et la défense des joueurs Natus Vincere va bien reculer sur le BP aussi. Intéressant. Là on s'est fait un petit boost pour essayer de prendre une visue sur le BP. Un joueur qui traînerait au niveau d'une caisse. On peut lui mettre une balle avec le digueul notamment de Scream. Et ça va partir probablement au niveau de ce BP à la bombe en retrait. Il y a Guardian qui s'amuse là-bas au niveau de cette banque. Il va faire un premier kill sur majeur. Derrière on va en signer du côté de Saïd. Ils sont bien en place les joueurs Natus Vincere. Et du côté des joueurs Psylones ça va être très compluté. Surtout que Guardian confirme que c'est à WP, round numéro 2. Il sait s'en servir. C'est un gros pari quand même à WP, round numéro 2. Parce que si tu le perds, ça peut vraiment te mettre dans la merde pour une bonne partie du side. Et ça aurait vraiment pu être le genre de choses qui aurait amené Psylone vers une victoire. Mais là pour l'instant ça s'est très bien passé. On va partir sur un round armé ayant planté la bombe au premier et une écho totale sur le deuxième. Round armé pour Epsilone tout de suite. Donc une grosse confrontation là maintenant sur ce round. C'est un round très très important pour les joueurs des Epsilones. Il faut essayer de faire tomber justement ces joueurs Navi. On va mettre des flashs instants pour essayer de décaler au niveau de cette fontaine. Mais on n'a pas pris de duel pour l'instant du côté des joueurs Navi. Ils sont en train de repartir sur une défense BP à l'image de ce qu'ont proposé les joueurs LDLC hier qui fonctionnait très bien. Les joueurs Navi font exactement la même chose. Ils startent à 3 en B. On est offensif dès le début de l'onde. On met un peu de stuff. On essaie de prendre un petit kill. S'il n'y a pas de kill chopable qu'on puisse choper au niveau de cette fontaine. On se replace directement sur le BP. Et là il y a un petit totem au niveau de ce bombe side B qui est assez intéressant. Qui est assez original surtout. C'est vrai que ce n'est pas celui qu'on voit le plus souvent. Généralement les totems ça va être plus pour prendre des infos au niveau de la construction. Et là en l'occurrence c'est juste le petit totem pour rigoler pour la lulz sur ce BPB. Du côté d'Epsilon ça va partir vraiment sur du A. On a quand même Scream qui est placé sur le B peut-être pour potentiellement faire un fake. Il va s'avancer un petit peu. Il va aller chercher la décale. Peut-être tirer un petit peu forcé un backup. Mais normalement le gros de l'attaque des joueurs Epsilon ça devrait être sur ce BPB du coup sa backup. Oui c'est ça il y a un joueur qui est en train de faire un fake au niveau de ce bombe site A. Là-bas c'est Major qui s'infiltre avec plus beaucoup de points de vie. Il est attendu par Seiz. Dès que la smoke va discipler il aura très peu de chances de s'en sortir en vie. Mais c'est en train de partir au niveau de ce BPB. Il faut se dépêcher il ne reste plus que 15 secondes au chrono. Ça va être très compliqué parce que Starrix est tellement bien en place. Et Starrix qui va tomber sur Sixthorelle à tête le coup à jouer. Sauf que la réponse est cinglante. La bombe qui ne pourra pas être posée. Uzi n'a plus le temps maintenant. Et là il faut rester en vie. Il y avait trois joueurs Navi présents sur le BPB. Donc c'était quand même assez difficile d'y aller. Et comme tu as dit il n'a manqué pas grand chose. Deux, trois secondes ils auraient pu planter la bombe. Parce que l'ouverture sur BP était quand même relativement propre de la part des joueurs Epsilon. Seulement ils ont mis beaucoup de temps à rediriger. Et c'est encore un round important qu'ils perdent autant. On rappelle qu'ils ont perdu le dernier round de la première map. Autant parce qu'ils n'ont pas réussi à planter la bombe. Et là du coup c'est l'économie. Oui c'est l'économie. Attention on a quand même deux armes du côté des joueurs Epsilon. Du côté de Scream et de Uzi. Certes ils ont perdu le round. Mais ces deux AK-47 peuvent être importantes sur un contexte. Par exemple de canal ou de construction. Pour essayer d'inverser la tendance du côté des joueurs Epsilon. Parce qu'en face on est très très bien armé. Et les joueurs Navi qui arrivent à enchaîner. Et à mettre ce premier round qui était très important pour eux. Ils l'ont fait aussi dans la construction avec du débat. Il y a du wall shot. Et c'est surtout des Navi qui enchaînent tranquillement les kills. Avec Starix qui vient nettoyer la bombe au niveau de ce canal. Et prendre un double kill. Là le round s'annonce difficile quand même pour les joueurs Epsilon. On n'a pas pu récupérer l'arme en plus. De cet Escrime. Qui avait une autre AK je pense. Et le round parfait pour les Navi. 11 à 8. Ça remonte doucement. Mais sûrement. Et ça va acheter du côté français. Il faut par contre commencer à... Il faut gagner ce round. Parce que là si on ne fait pas tomber des armes du côté Navi. Ça va commencer à s'installer dans un site de défense extrêmement solide. Et je vais avoir peur pour les joueurs Epsilon. Pour nos petits français. Agression en plus. Voilà. De la part de Guardian au niveau de cet underground. Ouh. Il rate le double kill de pas grand chose. Uzi qui va chercher. Mais Uzi qui ne trouvera que la mort. Ils étaient trois à venir contestant pour l'instant ce connector. Avec un joueur construction qui était là aussi pour aider Guardian. Et Guardian qui prendra son double kill. Son coéquipier viendra faire le travail. Et du côté de Scream et de Sixers. Il reste plus d'une minute au chrono. On se retrouve en 2 contre 5. Autant dire que ça va être très très compliqué. Et les joueurs Navi sont très très bien pour l'instant cette position. Et tu n'as pas les... Dans le choix qui est fait par les joueurs Epsilon. Tu as l'impression que c'est assez limité pour l'instant dans Site Terran. Là effectivement du côté terreau. Et bien Epsilon n'a pas encore ouvert le score. Tout simplement. Qui va prendre un petit 5-0. Et ses armes qui ne pourront même pas être keep. On a vu Scream et Sixers s'échanger les AWAP AK. Pour dire attends toi tu es vachement meilleur à la AK. Moi je suis vachement meilleur à l'AWAP. Viens on disait on serait des amis. Et on s'échange nos armes. Mais dans tous les cas. Et bien ils n'ont pas pu les garder. Et on va partir sur une écho OCZ pour les Epsilon. Donc potentiellement un 12-9. Ouais c'est ça. C'est potentiellement Rune qui pourrait être marqué par ces joueurs. Epsilon parce que ça fonctionne bien le CESAD en général pour eux. On va pouvoir en plus étayer ça avec un peu de stuff. Pas mal de flash. Un Kevlar casse côté Scream. Peut-être essayer de partir très très vite au niveau de ce bon site B. Du côté des joueurs Epsilon. Changer un peu le rythme. Mais c'est ce qui va se passer. Mais il y a le Molotov de Starrix qui prop au bon moment. Uzi qui essaye de rentrer. Et Starrix qui le calme instantanément. Est-ce que Starrix va réussir à enchaîner ? Parce que là il a coupé clairement avec ce Molotov. Uzi qui sait quoi qu'il pire ? Là c'est très bien fait. L'autre excellente utilisation du Molotov défensif. Ce qui va prendre le double kill. Zeus en récupérera 3. Et surtout un gros perfect de la part des joueurs Navi. Qui permet à 3 joueurs de passer la barre des 10 000 dollars. Donc autant dire qu'ils commencent à peser dans le game et dans l'économie. Et c'est GMX une fois de plus. Qui va prendre la WAP pour Epsilon. Sixers restant sur de la AK. Un round qui s'annonce important pour les Français. Parce que s'ils perdent celui-là. Et bien non seulement bien sûr ce sera l'égalité pour les Navi. Mais je pense que Navi s'installera définitivement dans le site de défense. Ouais là ça me paraît compliqué. Vraiment c'est plus la limite pour l'instant du jeu terreau des joueurs Epsilon. Qui est proposé. Qui semble inéluctable sur la victoire des joueurs Natus Vincere. Pour l'instant avec un open kill gratté sur scrim de la part de Edward. Ils sont venus à deux agresser au niveau de cette construction de ce canal. Ils ont pris le kill. Ils repartent tranquillement la fleur au fusil. Et en se disant bon c'est bon on va voir jouer encore une fois avec l'avantage numérique au niveau des toilettes. Il y a un petit peu d'activité là par contre. Il va falloir se mettre sur Seized. Et Seized qui est vigilant et qui accueille à la sortie des chiottes. Mec tu rentres chez toi majeur. Sixers pour essayer de prendre le revenge. Qui vient en place Sixers peut le faire là. Ouais voilà Sixers qui avait une bonne position. Ça allait être dur de s'en sortir pour Seized. Mais 3v4 déjà. Il reste 40 secondes une fois de plus. Et on va devoir avancer sur un BP. Guardian qui garde une bonne ligne. Il est bien appuyé par Zeus qui est déjà en train de back up. Et ouh Guardian qui voit un petit bout d'épaule. Et qui tirera au dessus de cette même épaule. Et on va s'avancer maintenant de la part des joueurs Epsilon sur ce BP. Beaucoup de stuff envoyé directement des deux côtés. Mais bon le temps joue complètement à l'avantage des CT. Guardian qui vient sortir qui prend un kill au contact. GMX qui lui met un scope en pleine tête. Le problème c'est qu'il n'y a plus que 15 secondes pour GMX. Il est avec un AWP. 3 joueurs qui lui courent dessus. Et autant dire que c'était quasiment impossible pour lui. Et c'est StarX qui vient chercher le 11 partout. Qui demande Guardian je te reprends ton sniper. Il lui dit oui. Ok il l'a récupéré. Il a de toute façon 16,41 du côté de StarX. Et on va demander une pause du côté des joueurs Navi. Une pause directement. Une pause tout de suite. Ok pas de soucis. Un problème peut-être le casque mal plugué. Ou je ne sais pas quelque chose. Quelque chose du genre. Ah. Ouais non c'est bon. Ça va. On peut repartir sur de l'achat du côté des Epsilon. Mais achat forcé encore une fois. J'ai un mix qui sera au CZ. Plus de sniper dans les rangs des français. Et du côté Navi. Ouais tu l'as dit. StarX qui était monté à 16,000 quand même. Et on est encore relativement relativement haut. Notamment chez Guardian. J'aurais un problème à relativement supplémentaire. Oui voilà. Parce que voilà. On est comme ça. C'est la générosité. C'est Gaming Live. Ça fait plaisir. Ça fait zizir. Maintenant il va falloir arriver quand même à prendre des rounds. Du côté. Ouh la jolie H. De la part des Navi. Dans la fenêtre directement sur le connecteur. Et voilà. Scream qui prend le triple kill. Le triple kill. De la part de Scream qui vient nettoyer le bon site B. Il faut profiter de cette brèche. Du côté des joueurs Epsilon. Surtout qu'on a repéré un joueur supplémentaire. En direction du BPA. Donc du coup le bon site B est totalement libre. Attention quand même au niveau de cette hauteur. Il y a Guardian qui est en train de brûler. Dans le feu du monotov. De son adversaire. Mais voilà. C'est du 2v4. Et Scream à l'ouverture. Scream qui fait du bien. Ouais. Et là les Navi vont aller le jouer normalement. Ils ont pas. Enfin ils ont la banque. Ils peuvent se permettre. Quoi qu'ils sont super lents quand même. Depuis tout à l'heure. Donc je sais pas. Peut-être qu'ils veulent juste gratter les kills. Faire tomber des armes. Ou ou Guardian qui rate un coup d'awap important. Et qui va se dire. Voilà. C'est mort. Je suis repéré. C'est bien de trouver la solution comme ça. Mais on a l'impression que c'est surtout sur un exploit individuel finalement. Triple kill de Scream. Voilà. C'est que les Epsilons arrivent à faire la différence. C'est un exploit individuel. Uzi qui va checker Guardian. Guardian qui n'avait pas entendu son adversaire. Une arme supplémentaire de gratter. Maintenant des exploits individuels. Il va falloir en signer encore. Du côté des Jorstain si on veut remporter cette map. Là il va falloir plus que ça. Parce que bon. On l'a déjà dit. Ça va racheter sans aucun problème de la part des joueurs Navi. Au niveau du scoreboard. Les deux équipes sont plutôt. Enfin les joueurs de chaque équipe sont plutôt. Eh bien bien compact. Il n'y a pas vraiment un joueur qui se fait carry. Une équipe qui se fait carry. Guardian quand même un petit peu au dessus. Avec son 21-14 qui se fait plaisir. Et là Navi qui repart encore une fois sur un gros round d'agression. Ils aiment bien prendre le contrôle très très vite de ce connector. Les joueurs des joueurs Natus Vincere. Pour vraiment bloquer les rotations des joueurs Epsilon. C'est à dire soit vous jouez le B. On vous force à jouer le B. Parce que vous ne pouvez pas contester la construction connector. Soit vous jouez le BPA. Et pas de redirection possible. Avec la tête qui est vue par Guardian. Il a pris le temps d'ajuster la mire. Et il n'a pas manqué sa cible. Le sniper des Navi. Et là tout de suite la réaction d'orgueil. Des joueurs Navi qui sont en train de déboîter. Mais littéralement très très rapidement. Ces joueurs Epsilon qui se font un peu couper. Ils ne sont absolument pas liés sur ce round. Chacun est mort dans un coin différent de la map. Uzi qui s'est fait repérer. Uzi qui a eu le temps de reload quand même. Il va placer son stuff. Il faut de toute façon qu'il aille à la décale. Parce qu'il savait qu'il était mort. Il n'allait pas pouvoir temporiser le temps nécessaire pour garder cet M4. Et là c'est un 12 partout. Une force buy par an. C'est l'équipe 4 armes sur le round précédent. Il y avait même Scream qui avait un peu plus d'argent. Qui était pas mal garni. Donc on peut repartir sur de l'achat du côté des joueurs Epsilon. On a même compté sur des drops. Donc tout le monde est avec Anaka 47. Sauf Sixers au Galil. Mais on a du stuff. On va dire que les Epsilon ont les cartes en main pour essayer de mettre ce round. Le souci pour eux c'est que là économiquement s'ils perdent ce point. C'est 13-12. Mais c'est 14-12 aussi derrière. Ouais bah oui là c'est vraiment le moment stratégique. Star X qui est en confiance depuis tout à l'heure sur ce BPB. Et qui agresse. Et ça peut lui coûter cher. Guardian qui avait agressé également. Oh là là ça joue avec la porte. Ça tonne. Ça tonne. Ça respecte pas. Prends ta balle Edward pour la peine. Retourne dans Twilight. Et là ça va commencer à avancer sur le BPB. Les bons molotovs défensifs une fois de plus. Just présent dans la cuvette. Et ça avance pas tant que ça côté d'Epsilon. On a pris deux kills d'ouverture. Finalement on se dit qu'il nous reste encore une minute les gars. On précipite pas. Ouais c'est clair. Ils ont fait des opens. Ils sont en train de faire bouger un petit peu la défense des joueurs navis. Donc Zeus reste au niveau de ce Toxic. Qui est un joueur là-bas positionné au niveau de la hauteur. La position de Guardian. Je sais pas si on peut aller se mettre dessus sur Guardian. Mais il a une belle visue sur la construction. Ah bah là il a une belle visue. C'est un petit peu le papa. Il va pouvoir donner des grands coups de sniper en mode Tourelle. Et arriver normalement à prendre les kills importants pour son équipe. Mais Zeus est quand même à 3. J'espère que Zeus est bien placé également sur ce BP. Il va prendre un premier kill mais qui va tomber instantanément GMX. Il y a les risques de TK. Ils ont évité le drame. Mais regarde la bombe. La bombe est tellement loin. Il reste 20 secondes. Et c'est surtout un joueur qui est en train de se replacer. C'est Zeus qui va couper la rotation. Il a le temps. Ils sont en train de se balader avec des knifes. Les joueurs des Epsilon vont pouvoir prendre un premier kill. Donner l'information à son coéquipier Guardian. Que ça se passe au niveau de ce BPA. Ça aurait pu être plus dramatique côté des joueurs Epsilon. S'il n'y avait pas ce joueur qui était arrivé en montant au niveau de ce connecteur. Parce que là il y avait vraiment Major tranquillement avec la bombe. Le round était plié. Si Major tombait, le round était mort. Et Major du coup qui va planter la bombe. Qui va prendre le kill. Et il se retrouve en 1v1. Il connaît. Oh mais c'est Guardian. Voilà. Guardian connaît la position. Et quand Guardian t'a repéré. Généralement, la mort n'est pas très loin. Le kill qui n'est pris pas. Le sniper des navis. Et là, 3K chez les joueurs Epsilon. Parce qu'ils ont planté la bombe. Heureusement. C'est juste parce qu'ils ne peuvent pas forcer le buy maintenant. S'ils perdent maintenant, c'est quasiment le draw qui part au passage. Là ils peuvent donner le 14ème point à un joueur Navi. Et se dire qu'au moins on a de l'argent pour éviter qu'ils marquent le 15ème. Donc le choix pour l'instant du côté des joueurs Epsilon, c'est clairement de repartir avec des CZ. Mais attention, comme je le dis à chaque fois, attention, des CZ, des digueules, il y a la place. Ah oui. Et c'est ça qui est sympa avec Epsilon. C'est qu'on ne sait jamais. Quand on les voit acheter les CZ, on se dit ah bah tiens, peut-être que finalement ça va passer. C'est 6er qu'on en voit un petit peu là au niveau de cette construction. OP250, en un instant Star X. Et généralement mettre des débats là au niveau de ce B. Star X qui fait vraiment un taf de ouf. C'est vrai que c'est le joueur qu'on ne met pas souvent le plus en avant des navis. Mais en tout cas, il fait partie vraiment des plus réguliers. Il est dans son coin. Il fait son taf depuis le début. Et il est là. Joueurs efficaces. En tout cas, les joueurs navis qui ont potentiellement un round qui peut symboliser pour eux un match face à Titan. Tout de suite derrière en lower bracket à 15h. S'ils remportent ce round, ils auront derrière 3 rounds. 2 victoires, 3 rounds de demain pas 0 face aux joueurs Epsilon. La pression est clairement sous les épaules des joueurs français et belges de cette équipe. Ouais, là c'est difficile. Guardian qui a pris en plus une bonne position ici. Et bien sûr, quand vous avez une bonne position, eh bien derrière, le bon kill n'est pas loin. Scream, très belle ouverture par contre là au niveau de ce B. P. B. sur Star X. Edouard qui s'était avancé un petit peu, qui prend le kill sur majeur. Edouard qui va prendre le double kill et qui est toujours vivant pour l'instant. Et qui a la bombe. Ouais, et qui a récupéré la bombe. Oh là 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 là. C'est difficile. C'est difficile, il reste Uzi au sniper, Scream qui a déjà fait double kill sur ce round. Edouard qui est en train de sound son adversaire. On l'a sound également du côté des joueurs Epsilon. On va décaler à deux, on va essayer de taper sur les ribbons. J'ai Uzi qui va gagner son duel avec un beau headshot sur Edouard. Uzi qui fait quand même une très belle deuxième map. Mais ça arrive d'être insuffisant parce que la bombe, toujours en contrôle de la part des joueurs Navi, avec un joueur qui a posé sa tente dessus, c'est Seizd. Et c'est Seizd. Seizd quand il pose sa tente malheureusement, eh bien c'est dur de lui dire, écoute, ça n'est pas vraiment un endroit pour camper. Le camping sauvage est interdit sur tout le territoire. Et là, en l'occurrence, il reste 30 secondes, une fois de plus. La bombe qui a été récupérée. Et on va devoir le lancer. Il y a un derrière qui s'est replacé, qui avait eu le temps de backup de ce BPA pour se replacer au niveau de ce bombe. Si de même attention, il reste Scream. Le joueur, justement, dans ce genre de situation, qui peut clairement faire la différence, Scream en 1 contre 2, en plus un monotov du stuff pour gérer la construction, pour avoir un timing sur ce qui se passe au niveau de ce canal. Et il va gagner son premier duel. Et d'ailleurs, Seizd en 1v1 face à Scream. Et Scream, l'avantage clairement de la position. Ah là, l'avantage de la position, l'avantage des HP également. Et peut-être Scream pour le quadruple kill. Attention, les HP ne sont plus du tout maintenant. À l'avantage du joueur français. Et la hache qui va aller chercher Scream. Quel dommage, parce que tellement beau ce headshot pour son troisième kill. Mais ça ne sera pas suffisant. Et c'est le draw obtenu par Navi. Là, on achète dans le dur de la part d'Epsilon. On a quand même pu se mettre full AK. Mais on sent que ça va être difficile d'aller chercher sur ces 3 balles de match. Les joueurs ukrainiens qui sont tout simplement au-dessus pour l'instant. Et malgré un bon réveil de Scream sur cette fin de map, et bien voilà, Star X qui a sorti la WAP. Et qui va se permettre d'aller chercher du kill. Ça sent la fin. Ça sent la porte de sortie du côté des joueurs Epsilon. Et c'est Guardian et Saïs pour l'instant qui sont les fers de lance de ce potentiellement dernier round. Il ne reste plus qu'un seul joueur encore en vie. Maintenant, c'est Scream. Scream en 1 contre 4. Ses coéquipiers se sont fait dépecer par les joueurs des Natus Vincers. Et les Navi qui vont probablement, à la fin de ce round, rejoindre les joueurs des Titans tout à l'heure pour la finale du Logoir Braquette dans 45 minutes. Oui, sauf Expo de Scream. Il est en 1v4. Il va prendre ce premier kill ici sur Star X. Il n'a pas la bombe. Et ça, c'est encore une fois un problème. Il reste 50 secondes. Il hésite à droite, à gauche, devant, derrière. Que faire ? Je ne sais pas. Il s'avance avec une smoke. Il va décider de retourner sur ce BPB. Ça, c'est le HP. Il pourrait gratter encore du kill. Mais voilà, beaucoup de stuff. Et du côté Navi, on joue intelligent. On se dit, ok, il n'y a pas de soucis. On va les jouer autant. Vu que depuis tout à l'heure, autant, ça marche plutôt pas mal. Il est tout seul. On ne prend pas de risque. On recule. On sait qu'il n'a pas la bombe. Et là, Adil, il a beau être extrêmement, extrêmement talentueux. Eh bien, ça ne suffira pas. Edouard qui va le sécher. 16-12. Epsilon, une fois de plus, pas dégueu. Mais à qui il aura manqué peut-être un peu d'expérience. Il aura manqué surtout un side-terreau. Ces joueurs des Epsilon. Qui avaient un bon side. C'était sur Overpass. Mais impossible pour eux de conclure. Ils n'auraient remarqué qu'un seul point en terreau derrière ces joueurs Epsilon. Et ils vont donc s'incliner de mappe à zéro face aux joueurs des Navi. Et surtout, ne bougez pas. Restez sur Gaming Live. Parce qu'à 15h, on va donc avoir ces joueurs ukrainiens à domicile affronter une deuxième équipe française. Les joueurs des Titans dans un BO3. Là aussi, pour une finale de Lower Bracket. Le vainqueur ira affronter avec une map de retard. Les LDLC dans la grande finale à Kiev. Sachez également que ça risque d'être le match le plus... Tendu peut-être. Où on risque peut-être d'avoir là... Ouh, c'est toujours... Ah oui, je décède. Il y a toujours un tour de la joue à l'intérieur. Où ça risque d'être justement un match où on peut avoir une troisième map. Eh bien écoute, on verra ça tout à l'heure. Restez avec nous. 15h normalement. Donc avancée d'une heure comme le match de ce matin. On marque une pause et on se retrouve tout à l'heure. A tout de suite.